Avez-vous déjà utilisé l'outil tampon de clonage qui nous permet de cloner un visage sur un autre ? Vous allez voir, c'est absolument génial. Alors, j'ai pris deux victimes au hasard, François Hollande et son ex-compagne. Alors, évidemment et sérieusement, le but ici, c'est d'avoir deux visages plus ou moins de la même taille. C'est important, j'ai bien dit plus ou moins, vous allez voir, cela va très très bien fonctionner. Alors, attention quand même, la méthode n'est pas si simple que cela, il faut être ultra précis. Donc, soyez ultra concentré. Écoutez bien, nous allons tout d'abord cliquer sur l'outil tampon de clonage. Ensuite, nous pouvons choisir un rayon. Alors là aussi, tout dépend de la taille de vos visages. Ici, j'ai des visages plus ou moins grands, je peux choisir donc un rayon de 30. Dans mon cas, parce que je l'ai testé avant, à vous de tester évidemment le mieux. Je vérifie qu'aucune case ici ne soit cochée, c'est important. Alors, maintenant, là, il faut être méga précis. Je vais me placer sur un point précis de mon modèle. Mon modèle, ici, c'est François Hollande. Et je vais, par exemple, me placer sur le bout du nez. Quand je suis sur le bout du nez, je vais laisser la touche CTRL de mon clavier enfoncée. Et tout en la laissant enfoncée, je clique une seule fois avec le bouton gauche de la souris. Voilà. Quand c'est fait, je relâche tout. Je me place sur le bout du nez de Valérie. Et là, je laisse le bouton gauche de la souris enfoncée. Et je commence à faire des petits ronds, comme si je coloriais. Et vous allez voir que peu à peu, cela va donner quelque chose de tout à fait charmant. De même, très très charmant, peu à peu. Voilà. Cela fonctionne. Attention, il faut être très doux, très précis. Je vais prendre, voilà, les petits boutons et grains de beauté pour ajouter encore un peu de charme à ma création. Et vous voyez que cela donne quelque chose d'assez chouette. Voilà. On peut encore ajouter un petit peu. Attention à ne pas trop déborder. Si jamais vous débordez, mon conseil, c'est de recommencer à zéro. Sinon, cela devient très très difficile. Et voilà. Vous voyez François Hollande sous un autre jour. Et c'est très bien ainsi, voilà. Avec un peu du front. Pas trop non plus. Et voilà. Mais que c'est beau. Mais que c'est grandiose. Voilà. Cela vaut la peine de prendre le temps. N'est-ce pas charmant ? N'est-ce pas merveilleux ? Alors, je rappelle quand même la méthode parce qu'elle est importante. Il faut être super précis pour que cela fonctionne. On se place à un point précis du modèle. Ici, j'ai choisi le bout du nez parce que c'est une position plus ou moins centrale. Donc, je laisse là tout cet RL du clavier enfoncé. Je clique. Je relâche tout. Très important. Je me place ensuite sur mon résultat. Et là, je laisse le bouton enfoncé de la souris. Et je colorie. Alors, si cela a marché pour ces deux visages-là, alors cela peut marcher bien évidemment pour Sébastien Chabal et Mr Bean. Et là, vous allez voir, je vais prendre un autre point du visage. Par exemple, l'œil. Et cela donnera directement un très bon résultat. Donc, je me place sur l'œil. Contrôle. Clique. Je me place sur l'un des yeux de Sébastien Chabal. Je clique. Et je peux même aller sur l'autre. Cliquer aussi. Et voilà. Rien que cela, vous voyez, c'est merveilleux. Et même effrayant. Et cela fonctionne très très bien. Maintenant, voilà. Je peux prendre aussi l'inverse. Par exemple, ici, la moustache de Sébastien Chabal. Contrôle. Clique. Je me place sur Mr Bean. Et je commence à colorier une petite moustache. Vous voyez, il y a tout à fait moyen aussi. Et on peut s'amuser ainsi longuement. Alors, autre cas. Si je prends par exemple ici, voilà. Une photo avec plusieurs visages. Pourquoi pas avoir le même modèle sur plusieurs visages. Et si j'ai pris cette photo-ci de Camping Paradis, c'est parce que cela fonctionne particulièrement bien. Hormis sur la personne ici, tout à fait à droite, vu qu'elle a le visage penché. Mais vous allez voir que sur les autres, ce sera même assez bluffant. Je prends par exemple le visage de Laurent Renac. Voilà. Contrôle. Clique. Et regardez. Si je me place sur lui, je remonte un peu. Vous allez voir qu'étrangement, le visage de Laurent Renac passera très très bien sur ce personnage-là. Vous voyez, je ne triche pas. Et voilà. Regardez à quel point cela donne quelque chose de tout à fait réaliste. Ça marche bien. Et pourquoi pas aussi sur un autre. Alors, chaque fois que vous voulez changer de personnage, revenez sur le modèle. Contrôle. Clique. Ainsi, on évite toute bêtise. Et si je fais cela pour elle, eh bien voilà. Regardez cela. Encore un peu plus précis. Voilà. Ça, c'est parfait. Cela fonctionne aussi très très bien. Imaginez ce que vous pourrez faire avec les photos de vos connaissances, de vos amis. Il y aura de quoi s'amuser. Allez. Pour le fun, encore un. Ici. Voilà. Hop. Désolé, Erika. Désormais, tu seras Laurent. Voilà. C'est génial. On peut encore s'amuser un petit peu avec une dernière photo. Allez. Rien que pour le fun. Là, Laurent rennac. La photo date un peu. Mais vous allez voir que cela marche aussi. Très très bien. Je clique. Voilà. Regardez cela. Quel couple charmant. Ah, ça, c'est beau. C'est merveilleux. Si vous aimez le glauque, allez, terminons la vidéo par quelque chose d'un peu plus glauque. Pourquoi pas aussi la photo de Laurent Renac. Mais sur l'un des enfants. Ben oui, on est là pour s'amuser un peu aussi. Il n'y a pas que le sérieux. Attention ici. Attention les yeux. Ça risque de piquer un peu. Voilà. C'est très glauque. Mais oui, c'est très glauque. Mais bon, parfois, cela a du bon aussi. N'est-ce pas beau ? N'est-elle pas charmante ? Bref, c'était l'outil tampon de clonage. Je crois que l'on peut s'amuser durant de longues heures avec cela. N'hésitez pas à tester. C'est un peu un face swap entre vos amis. Et vous pourrez ainsi très bien vous marrer avec cela. Du moins, c'est tout ce que je vous souhaite. Et c'est aussi le but de ces vidéos. De faire des choses tout à fait sérieuses. Mais parfois aussi de faire d'autres choses grâce à notre photofiltre gratuit. Voilà. A très bientôt.